Bonjour, aujourd'hui on va parler de pourquoi pause marketing et développement durent entre 15 et 20 minutes. Tu as remarqué que dès que je dépasse les 20 minutes, ça me stresse un petit peu et je préfère quelque chose en fait qui est condensé sur 15-20 minutes. On va parler des temps de pause de 20 minutes et aussi pourquoi la loisiveté, loisiveté, difficile à dire, est très très mal perçue dans notre société et très très mal perçue, très difficile à encaisser en tant qu'entrepreneur. Quand tu es à ton compte, en fait, tu as très peur des temps morts. Tu as très très peur de ce temps perdu ou que tu imagines perdu et tu ne voudras pas prendre de pause ou tu vas vouloir faire des grosses grosses journées bien bien remplies et tu as du mal à intégrer dans ton emploi du temps des pauses, des moments où tu vas pouvoir aller te balader, des moments où tu vas pouvoir juste te poser dans un fauteuil, regarder par la fenêtre ce qui se passe et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui te met en général mal à l'aise. Pourquoi ? Pourtant, c'est quand même la base de la créativité. Aujourd'hui, on dit loisiveté et mère de tous les vices. Ça, c'est ce qu'on t'a appris en tant qu'enfant. Ça, c'est ce que la religion t'a mis dans la tête. Or, loisiveté à grande échelle, bien sûr, c'est quelque chose de terrible, mais le petit bout d'oisiveté, c'est quand même super sympa. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes la semaine après le grand week-end de l'Ascension. Comme chaque année, le jeudi est férié et beaucoup de personnes font le pont. Cette année, encore plus, avec cette année un peu particulière, il y a encore plus de monde qui a fait le pont. Et donc, tu t'es dit, moi aussi, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me dis, allez, cette année, je fais le pont, mais je fais le pont pour remettre les choses à plat. Donc, c'est-à-dire que je sais que le jeudi-vendredi, je ne serai pas appelé, je n'aurai pas de mail, personne ne va pouvoir me déranger, donc je vais pouvoir travailler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je me suis fait une liste de tâches comme ça. Parce que je me suis dit, c'est le moment de faire les choses. Je ne vais pas être dérangée, je vais le faire. Et la réalité, c'est que j'ai pris quatre jours de repos. Je me suis relâchée, j'ai fait des balades, j'ai profité des petits moments de beau temps, et je n'ai plus du tout pensé à mon boulot. Je me suis accordé le temps de prendre une pause, d'aller vraiment me relâcher. Pourquoi c'est si important ? Puisque, en tant qu'entrepreneur, je me dis, mais j'ai tout ça à faire, pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi je ne fais pas ça maintenant ? Mais non, en fait, la pause est aussi super, super importante. De prendre ce temps de respiration, c'est très important. Là, je ne te parle pas de la pause de 20 minutes, je te parle d'abord de l'énorme pause, de la période vacances. Et quand j'ai commencé à être à mon compte, j'avais du mal, je travaillais déjà le week-end, ce qui n'est pas bon du tout. J'avais du mal à m'octroyer des vacances, à dire, allez, là, je prends une semaine, j'arrête de bosser pendant une semaine, je ne regarde plus mes mails, je ne regarde plus mon téléphone. J'ai commencé à le faire, et je peux te dire que c'est génial, j'ai commencé. Il y a un petit moment que je le fais, quand je pars, en fait, je désactive ma boîte mail de mon téléphone. Plus de mails professionnels dans mon téléphone. Vraiment, rien. Je préviens mes clients à l'avance, je dis, voilà, là, je pars, je suis injoignable. Alors, généralement, les clients ont peur que tu ne reviennes pas, donc qu'ils te noient de travail pour dans deux mois. Mais ce n'est pas grave, ça, ça fait partie du jeu. Donc, tu as beaucoup de boulot, et donc, tu es encore plus content de partir en vacances. Et pourquoi les vacances, c'est super important ? Un, ça permet de recharger les batteries. Tu ne peux pas être à fond tout le temps. Tu ne peux pas être toujours, toujours en train de courir après le temps. Tu ne peux pas être vraiment efficace pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et toute l'année. Ce n'est pas possible. Tu as besoin de recharger les batteries. Tu as besoin de voir autre chose aussi. Le fait de voir autre chose, de prendre ton temps, d'aller dans la nature des fois, de regarder les oiseaux, les nuages, tout ça, ça va aussi te permettre de nettoyer un peu ton cerveau. Et c'est là où j'en viens à la pause de 20 minutes. Pourquoi 20 minutes ? Moi, tu sais, si tu as téléchargé mon guide de l'entrepreneur organisé, tu sais que je suis une adepte de la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est quoi ? C'est un gars, un jour, il était étudiant en médecine, et il n'arrivait pas à réviser. Il avait du mal à se trouver du temps pour réviser. Donc, il s'est fait une méthode qui s'appelle Pomodoro. En fait, c'était un minuteur en forme de tomate. C'était un italien qui a inventé ça. Donc, Pomodoro, tomate. Et ce minuteur, il l'a mis sur 20, 25 minutes, 30 minutes. Et il révisait à fond pendant 30 minutes, et il se faisait 5 minutes de pause. À fond pendant 25, 30 minutes, 5 minutes de pause. Tu fais ça pendant une heure, je peux te dire, tu es lessivé. Parce que ça demande énormément de concentration. Mais le fait d'avoir pris 5 minutes de pause, 5 minutes où tu ne regardes pas ton téléphone, 5 minutes où tu vas mater tes voisins, comme je le dis dans une vidéo sur YouTube, tu vas regarder ailleurs, tu vas regarder les nuages, tu vas ranger chez toi, tu vas faire quelque chose qui te déconnecte le cerveau pendant 5 minutes. Mais tu mets ton minuteur sur les 20 minutes, et tu mets ton minuteur sur les 5 minutes. Comme ça, tu profites à fond de ces 5 minutes, parce que, crois-moi, c'est très long, 5 minutes. Et une fois que tu as fait 4 Pomodoros, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, tu prends 20 vraies minutes de pause. 20 minutes où tu vas aller balader, faire le tour du quartier. 20 minutes où tu vas aller prendre ton café sur le balcon. 20 minutes où tu vas aller discuter avec tes collègues d'autres choses que le boulot. 20 minutes où tu vas laisser ton cerveau, en fait, retomber. Ton cerveau, tu vas le laisser décanter, et il va ranger les choses à leur place. Pendant ces 20 minutes-là, tu écoutes un très bon podcast, n'est-ce pas ? C'est juste une suggestion. Et tu vas lâcher un peu la bride à ton cerveau. Tu vas lui dire, voilà, je fais autre chose, je passe à des travaux manuels, je passe à des travaux qui ne demandent pas de concentration, je passe à quelque chose qui va me faire du bien et qui va permettre de me reconnecter. Souviens-toi quand tu étais enfant. Souviens-toi, alors, souvenir ou pas souvenir, quand tu avais 3-4 ans, tu étais à fond même entre 2 et 5 ans à peu près, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on fait, et par contre, tout ce qu'on fait, on le fait vraiment pour son bien. Et c'est ça qui est génial. Alors, crier, ça fait du bien, essaye de temps en temps. Mais aussi, surtout, quand tu vois un enfant qui est, par exemple, à fond, il est sur sa trottinette, il est à fond, à fond, à fond, à fond, puis tout d'un coup, il s'arrête. Il s'arrête et il baille au corneille. Il regarde comme ça, un peu en l'air, un peu, il regarde le mouvement du vent sur les feuilles, il regarde, il écoute les sensations que son corps a et il est en train de digérer tout son apprentissage. Debout sur une trottinette, rapidement, toutes les sensations que son corps a eues à ce moment-là, tout son apprentissage, toutes ces émotions que ça lui a procurées, eh bien, il va prendre ce temps où pendant 5-10 minutes, il va regarder en l'air, il va regarder dans le vague. Il ne se passe rien, en fait. Mais extérieurement, il ne se passe rien. Intérieurement, il y a énormément de choses qui se passent. Il est en train de remettre son cerveau en place, d'emmagasiner toutes ses émotions, de les trier, de les canaliser. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est ce qu'il faut que tu arrives à refaire, toi, en tant qu'adulte, avec tes mauvaises habitudes de boulot, 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 même quand tu étais salarié, prendre une pause, c'est super mal vu. Prendre une pause et bailler au corneille ou de regarder par la fenêtre comme ça, je te rappelle que quand tu étais à l'école, chaque fois que tu regardais par la fenêtre, tu avais un prof qui disait, « Eh, revenez ici, revenez, remettez-vous dans votre cours. » De quoi en parler ? Hein ? Allez-y, dites-moi. Parce que ce n'est pas valorisé. L'oisiveté, les moments de déconnexion ne sont pas valorisés dans la société actuelle. Et pourtant, c'est un énorme plus. C'est un énorme plus parce que quand tu vas prendre ces 20 minutes de pause, 20 minutes loin de ton ordinateur, 20 minutes loin de ton boulot, 20 minutes à ne faire rien, 20 minutes à ne faire que lâcher ton cerveau et ne rien lui infliger, ne rien l'obliger à faire. Eh bien, après ces 20 minutes-là, quand ton cerveau a remis tout en place, a tout rangé, tes émotions, tes sentiments, ton travail, tout ce qu'il a appris, il l'a re-rangé, il l'a recyclé, il l'a replacé à la bonne place, les 20 minutes de pause comme ça, ça équivaut aussi à une bonne nuit de sommeil. Tu sais que quand tu dors bien, tu te réveilles en forme et tu te réveilles avec des idées neuves, avec plus d'enthousiasme, avec plus d'efficacité. Eh bien, les 20 minutes que tu vas prendre là, ces 20 minutes où tu vas écouter le podcast, tu vas les prendre pour te relaxer, faire autre chose, regarder dehors, mater tes voisins, mater les nuages, discuter avec ton collègue de quelque chose qui n'a rien à voir, tu vas relâcher. Tu travailles chez toi, tu vas faire un peu de rangement. Tu travailles dans ton atelier, eh bien, même un petit peu de balai, un petit coup comme ça, juste aller dehors, respirer. Bizarrement, les gens qui fument sont des gens qui peuvent être plus productifs et plus créatifs. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, ils ont besoin, toutes les deux heures, ils ont besoin d'aller prendre une pause, ils vont dehors, ils vont prendre le soleil, ils vont prendre l'air, et ils vont fumer, ils vont faire des exercices de respiration. Rien ne t'empêche de faire la même chose. D'aller dehors, d'aller te poser, et de respirer. Moi, c'est pour ça que je dis, prends un café. Voilà, tu prends un café, tu prends le podcast dans les oreilles, et tranquille, tu sirotes ton café en ne pensant plus à rien. Et ça, ça remet les pendules à l'heure. Une fois que ton cerveau, il est rangé, il est réorganisé, tu verras, tu vas être beaucoup plus efficace, tu vas être beaucoup plus créatif, tu vas être beaucoup plus productif aussi, ça va remettre les choses en route. Et en plus, c'est ce que dit la médecine du travail, mais la médecine du travail par rapport aux gens qui travaillent sur écran. Si tu es sur écran, il faut prendre 20 minutes de pause toutes les deux heures. 20 minutes. Tu verras, 20 minutes, c'est super long. Là, par exemple, je ne parle que depuis plus de 10 minutes, à peine plus de 10 minutes. Et c'est déjà une bonne pause de te recentrer sur toi-même, de te reposer, de laisser ton cerveau reprendre le cours tranquille de sa vie. Effectivement, quand on est à son compte, on a une grosse, grosse peur d'oisiveté. Mais c'est un plus. On a aussi très peur de tomber malade. Pourquoi ? Parce que si on tombe malade, on a l'impression que l'argent ne va pas rentrer. Si on prend du temps, il va se manquer quelque chose. Oui, tu vas manquer des rendez-vous. Oui, tu vas ne pas travailler. Mais oui aussi, tu vas prendre beaucoup d'énergie. Tu vas retrouver ton énergie. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a deux ans. J'étais bénévole au refuge Saint-Roch à Valence. C'est un refuge pour les animaux qui sont errants ou qui ont été abandonnés. Et dans les animaux abandonnés, il y avait Joyce. Joyce, un beau rottweiler très possessif. C'est-à-dire que si tu tenais la laisse de Joyce, tu n'avais rien à craindre. Par contre, si tu étais en face de la personne qui tenait la laisse, si tu n'étais pas son maître à l'époque, elle était hyper agressive. et je me suis retrouvée en face de Joyce. Joyce a fait sauter sa muselière et elle m'a sauté dessus. Elle m'a attrapé le mollet et elle n'a plus voulu le lâcher. Ok, sur le coup, c'est un petit choc quand même de se faire attaquer par un chien que tu es là pour aider, pour sortir, pour sociabiliser. c'est un peu difficile. Le plus dur, c'est que c'était le 26 décembre. En tant qu'entrepreneur, qui a besoin de remplir toutes ces journées ? Je m'étais dit super, parce que pareil, tu verras entre le 24 et le 2-3 janvier, 24 décembre et le 2-3 janvier, il n'y a quasiment personne qui t'appelle. C'est tout le monde est en vacances, tout le monde redescend, tout le monde est en famille. Et c'est à ce moment-là que toi, tu peux bosser parce que du coup, tu n'es pas interrompu, à droite, à gauche, par un coup de fil, par un mail ou répondre tout de suite, par un SMS, par un messenger. Tu peux bosser tranquillement. Et donc, je m'étais fait, comme à mon habitude, une liste de choses à remettre en place. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 ? Après mes points de souture, qu'est-ce qui se passait ? J'avais juste le pied en l'air. Je ne pouvais rien faire d'autre que être sur le canapé, le pied en l'air. Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas bosser. Moi, mon boulot, c'est sur l'ordinateur, c'est écrire, c'est réfléchir. Eh bien oui, j'ai passé du temps à réfléchir et puis j'ai passé du temps à me reposer. J'ai passé du temps à regarder des conneries à la télé parce que ça aussi, ça défait tous les nœuds que tu as au cerveau. Le problème, quand tu es entrepreneur, c'est que souvent, tu es monomaniaque sur ton boulot. Et c'est très bien de pouvoir voir du monde, de pouvoir discuter d'autres choses, de pouvoir regarder des conneries à la télé, de pouvoir regarder les nuages, de regarder des plantes poussées. Ça, c'est un plus. Et ce plus-là, on ne se l'accorde pas. On a souvent entendu parler que l'oisiveté était mère de tous les vices. Moi, je dis que l'oisiveté, c'est la mère de la créativité, de la productivité. T'accorder deux, trois jours, une semaine de repos parce que tu es malade ou parce que ça ne va pas, OK, c'est OK. C'est que tu en as besoin. Et là, quand Joyce m'a cloué sur mon canapé, je m'en suis voulu. Dans un premier temps, je m'en suis voulu. Et dans un deuxième temps, je l'ai totalement accepté. J'ai accepté de me reposer. C'est très mal vu d'être malade quand tu es salarié. En général, et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en ce moment pour le Covid, qu'est-ce qui se passe ? C'est que même les gens malades continuent à aller bosser parce que ça ne se fait pas de louper du boulot parce qu'on est malade. Mais maintenant, avec le Covid, on va avoir une autre recul. C'est-à-dire que je suis malade, je ne vais pas bosser parce que je ne vais pas contaminer les autres. Et aujourd'hui aussi, pour les entrepreneurs qui sont à leur compte et qui bossent de chez eux, le Covid a resserré un petit peu les choses et a remis les gens dans une sorte de monomaniaquerie parce que tu vois moins de personnes, tu discutes moins, tu échanges moins. C'est pour ça qu'il y a des groupes d'entrepreneurs. C'est pour ça que je t'encourage à discuter avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. et tu vas voir que tu vas discuter et ça va entraîner des choses. Et la discussion, le temps passé sur des groupes, des forums, le temps passé à écouter des podcasts, ça fait du bien. Ça te libère et ça te range ton cerveau. Je te le dis, je te le répète, tes 20 minutes de pause, tu y as droit, souvent, dès que tu as bossé une heure, deux heures, prends-toi bien 20 minutes pour relâcher, tout simplement. Tu peux écouter un podcast, tu peux faire de la méditation, tu peux ranger ton atelier, ton bureau, tu peux prendre l'air, tu peux décider de faire un tour autour de chez toi, ça fait du bien. Redeviens un peu l'enfant que tu étais quand tu avais 4-5 ans et juste pose-toi tranquillement et regarde par la fenêtre, tout simplement, tu regardes les nuages et ça, ça fait du bien et tu vas pouvoir reprendre ensuite une activité et tu vas être dynamisé, dopé par ce petit bout de rien. Ton cerveau va avoir eu le temps de digérer tout ce que tu as fait dans la matinée et tu vas voir, ton cerveau, il est magique et là-dessus, je t'encourage vraiment souvent à prendre des pauses et ne plus penser au boulot. C'est très, très difficile. si tu as essayé la méditation, c'est hyper difficile de ne penser qu'à sa respiration et de ne plus avoir de pensée. C'est très compliqué mais ça fait un bien fou. Alors, pense à prendre tes pauses et c'est pour ça que pause marketing et développement ne va pas dépasser les 20 minutes. Je vais te permettre de prendre une pause tout simplement, tu vas te dire allez là, stop, j'écoute mon épisode, je me pose, les écouteurs dans les oreilles et je profite tout simplement. Tout simplement, tu as le droit de profiter de ta journée et tu verras que rien qu'à prendre ce rituel de t'accorder 20 minutes de pause dans ta journée, tu verras que tu perds moins de temps puisque pendant ces 20 minutes de pause, tu vas faire tous les petits trucs qui vont te hacher menu le travail en fait. Tu es conscient, deuxièmement, tu es conscient en fait que tu t'accordes d'un temps de pause. Ce n'est pas du temps perdu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du temps perdu à ranger ceci, chercher cela ou autre, tu vas l'inclure dans ton temps de pause et quand tu es conscient du temps, tu te dis voilà, là pendant une heure je travaille, là pendant 5 minutes je fais une pause, là pendant une heure je travaille et là je me prends une grande pause de 20 minutes. A partir du moment où tu conscientises ce temps-là, tu vas en perdre beaucoup moins. Jurer, promis, c'est ce que je fais et que j'essaye de tenir parce que ce n'est pas évident de le tenir mais quand tu t'accordes tes pauses, une fois que tu reviens au boulot, tu perds beaucoup moins de temps à ceci, à cela ou autre. Des fois, tu sais que quand tu travailles, tu perds énormément de temps à faire des choses inutiles et bien là, tu vas regrouper toutes ces petites choses que tu penses inutiles dans les 20 minutes de pause que tu t'octroies. Voilà. Si tu connais un dingue qui a besoin de bosser 8 heures par jour et qui finit mais explosé à la fin de sa journée, partage-lui ce podcast et dis-lui de redevenir enfant et de reprendre ces moments où tu laisses retomber la pression, tu ne penses plus à rien et tu t'accordes avec bonheur, avec joie et tu te laisses prendre par ces 20 minutes de pause. Voilà. C'était la fin de ce Pause Marketing et Développement. Si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner. Tu as un petit bouton aussi situé sur YouTube parce que je fais aussi ces épisodes de podcast en vidéo. Tu cliques, tu t'abonnes comme ça, tu seras au courant dès qu'un nouvel épisode sera en ligne. Partage cet épisode, like-le et tu peux me dire toi comment tu fais pour passer tes 20 minutes et ne pas stresser complètement quand tu t'accordes du temps. Voilà. Bonne journée et à bientôt. et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501